8 sur 9, le combi qui passe à 2-10, c'est le bilan de la vidéo Ligue 1 de la semaine dernière. Alors si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater de tous les pronos Ligue 1. D'ailleurs cette semaine, on remet le couvert. Belle affiche à suivre entre Rennes et Monaco, le PSG et Lens à suivre avant la Ligue des Champions et un nouveau combiné à 1,93, c'est le programme de cette semaine pour cette carte de Ligue 1. Et pour jouer cette nouvelle semaine, je te propose de partir sur The Bet puisque l'opérateur offre 10€ sans dépôt. C'est totalement gratuit, pas besoin de sortir la carte bleue. Il suffit de suivre le lien qui est juste en dessous dans la description. Bien entrer notre code promo qui est en haut à gauche RDJ10 et tu pourras profiter de 10€ offerts qui sont en plus cumulables avec le bonus classique 1er dépôt doublé. Donc on en reparle à la fin de mes analyses avec le ticket de la semaine. En attendant la carte, on commence avec le match du vendredi. Comme toujours, Montpellier-Lens, je vais partir sur la double chance en faveur d'Essan et Or qui est coté à 1,29. Alors 5 matchs sans victoire pour Montpellier. 9 journées de Ligue 1 sans défaite pour Lens. 3 victoires de suite. Les Lençois qui ont bien digéré la claque d'Arsenal en s'imposant 3 buts à 2 à Bollard contre Lyon. Seul petit bémol, ils auront peut-être la tête à la Ligue des Champions. Pour les Lençois, la semaine prochaine, il suffit de ne pas perdre à domicile contre Séville pour aller en Ligue Europa. Après, il suffit. C'est vite dit qu'on connaît l'attachement de Séville à sa coupe. Quoi qu'il en soit, pour cette raison, je blinde avec la double chance. Mais Lens est clairement favori de ce match. Rennes-Monaco. Je vais partir sur les buts. Je vois les deux équipes marquées à 1,43. C'est passé dans tous les matchs de Rennes à la maison, sauf 2, le 3-0 en Ligue Europa contre une faible équipe du Maccabi Haïfa. Et la défaite 1-0 contre Lyon, où les Bretons se sont retrouvés à 10 au bout de 5 minutes de jeu. Côté Monaco, c'est passé 5 fois sur 7 à l'extérieur, avec souvent pas mal de buts. Dernier exemple en date, déplacement au parc, défaite 5 buts à 2. Je ne vois aucune des deux équipes réussir une clean sheet. PSG-Nantes. Je vais partir sur une victoire assez claire des Parisiens de 2 ou plus. C'est coté à 1,35. Match qui aura lieu avant le déplacement vital pour Paris du côté de Dortmund. Jusque là, le PSG a plutôt bien géré le championnat avant la Ligue des Champions sur les dernières journées. Ils sont quasiment imprenables au parc. Je les vois gagner assez facilement ce match-là. Nantes vient de changer de coach. Ils se sont lourdement inclinés lors des deux derniers déplacements. C'était du côté de Lens 4-0, puis à Metz 3 buts à 1. Gourvenec a bien démarré en battant Nice à la Beaujoire. Mais au parc, ce sera beaucoup trop compliqué. Nice-Rence. On va partir sur un des classiques de la saison. Le moins de 2,5 buts à 1,51. Dans les matchs de Nice, c'est passé 13 fois sur 14. Le seul match où ce n'est pas passé, c'est la victoire au parc 3 buts à 2. Reims peut se montrer surprenant et emballer des matchs. Mais la série niçoise mérite largement qu'on mise dessus. Clermont-Lille. Je vais partir sur les Nordistes avec une cote à 1,71. C'est vraiment compliqué pour Clermont qui est avant-dernier et qui n'a gagné qu'une seule fois à domicile cette saison. Un seul but marqué sur leur pelouse depuis le mois d'août. Alors que Lille de son côté reste sur 3 victoires, toutes compétitions confondues. Dont 2 à l'extérieur, à Lyon et à Ljubljana en Coupe d'Europe. Ce n'est pas fait non plus, mais je les vois s'imposer et enchaîner après leur victoire à domicile contre Metz. Match où, je le rappelle, Lucas Chevalier a arrêté 2 pénaltys. Metz-Brest. Je vais partir sur une double chance en faveur des Bretons. Petite cote à 1,22. Metz n'a gagné qu'une seule fois à domicile cette saison. C'était malgré tout lors de la dernière réception face à Nantes, 3 buts à 1. Brest, de son côté, a réussi de bonnes choses à l'extérieur malgré un calendrier compliqué. Et c'est une équipe qui reste sur 2 victoires de suite. Petit point de méfiance, l'enchaînement des matchs. Puisque à l'inverse de leur adversaire, Brest va jouer contre Strasbourg au milieu de semaine. Ce sera demain soir. Donc j'assure avec la double chance. Strasbourg-Le Havre, mon spot match nul Ligue 1 du week-end. Cote à 3,10. Je le tente de temps en temps, comme vous le savez. Compliqué pour Strasbourg qui n'a gagné qu'une seule fois lors des 10 dernières journées. Et qui reste sur 5 matchs sans victoire à la véno. En plus, je viens de le dire, ils auront joué un match supplémentaire en milieu de semaine contre Brest. Strasbourg, c'est 3 nuls lors des 4 dernières journées. Le Havre, on a fait 4 lors des 6 dernières. Donc on pourrait bien assister à un partage des points. Lyon-Toulouse, je vais suivre ma logique. Nul ou Toulouse, coté à 1,72. Lyon qui continue à s'enfoncer avec 2 défaites de suite contre Lille et Lens. Même si tout n'a pas été ajouté contre Lens avec Pierre Salle sur le banc. Alors on va voir un petit peu comment se passe l'Olympico ce soir. Les Lyonnais seront sans doute particulièrement revanchards. Je me méfie beaucoup de ce match-là. C'est un match qui pourrait relancer Lyon. En attendant de voir ce qui se passe ce soir, on n'a aucune raison de leur faire confiance. Et même si Toulouse a beaucoup de mal sur les dernières journées, sans doute à cause de l'investissement en Coupe d'Europe, je leur donne la double chance. Après méfiance sur celui-là, surtout en attendant de voir ce qui va se passer ce soir. On termine l'Orient-Marseille. Je vais tenter la première victoire des Olympiens à l'extérieur, cote à 1,67. Je pense que c'est le moment. L'OM qui a donc l'Olympico ce soir, mais qui reste sur deux victoires de suite au Vélodrome, contre l'Ajax et contre Rennes, peut-être une troisième ce soir. Lors du dernier déplacement à Strasbourg, ils ont mis fin à la mauvaise spirale à l'extérieur, le cycle des défaites, en revenant avec un point de la méno. Ils ont une belle occasion à Lorient, qui n'a gagné qu'une seule fois lors des 11 dernières journées, et qui a perdu contre Metz lors de la dernière réception. Donc voilà pour la carte. 9 matchs, 9 analyses, 1 prono par match, cote totale quasiment 70. Vous pouvez mettre une petite pièce dessus. Et le combi que j'ai choisi, je vous l'ai dit, 1,93. J'ai gardé les buts entre Rennes et Monaco, les deux marques, et la victoire de Paris de 2 ou plus à la maison contre Nantes, cote 1,93. Alors n'oubliez pas que vous pouvez profiter d'un premier dépôt doublé sur The Bet. Donc vous mettez vos 100 euros sur cette cote. Si ça venait à passer, vous pourriez remporter 193 euros. Et quoi qu'il arrive, votre premier dépôt a été doublé, donc il vous restera 100 euros de Free Bet, fait du jeu non retirable pour continuer de jouer. Et même plus, 110 euros avec les 10 euros offerts sans dépôt dont je vous ai parlé au début d'émission. Voilà pour l'analyse de cette nouvelle carte de Ligue 1. J'espère que cela vous a plu. Donnez-moi vos pronos dans les commentaires. N'hésitez pas à matraquer de pouces bleus parce que ça fait un petit peu plaisir. Et quand même parce que j'ai fait un 8 sur 9 la semaine dernière. Donc soyez un peu sympa avec moi. Moi je vais vous dire à très vite pour de nouvelles vidéos. Il faut que je regarde le programme, mais quoi qu'il en soit, ça va arriver très vite. Le Bet Flash qui va arriver ce soir pour demain. Donc soyez à l'écoute. Et je termine en vous rappelant que les paris sportifs sont bien entendu interdits au moins de 18 ans. Et pour tous les autres, veillez à garder une pratique récréative. Sur ce, je vous souhaite un bon olympico ce soir. Et à très vite les amis. Salut à tous.